La sérénité religieuse qui, dans sa peur, règne dans notre pays ne doit nullement masquer le malaise ambiant qui, tel un iceberg, apparaît dans les rangs des fidèles musulmans à l'occasion précisément de chaque Ramadan. Ce malaise est beaucoup plus profond. A ce propos, nous pensons que le rôle des exégètes, des imams, des prêcheurs ambulants, mais aussi des réseaux sociaux, est justement d'adapter le texte religieux aux acquisitions indéniables de la science au lieu de s'enferrer dans des comportements archaïques, magico-religieux, médiévaux. Malgré tout, nous affirmons, nous Sénégalais, et avec une réelle présence, que nous sommes le peuple béni de Dieu. Comme dans les domaines politiques et syndicals, il est alors permis de dire qu'au plan même religieux, nous excellons dans le verbiage, chacun avec sa chapelle, sa radio, son micro, sa télé, son journal, au moment où les autres travaillent et avancent à grands pas. Et, comme au Moyen-Âge, nous continuons à scruter encore le ciel avec comme visière nos seules mains pour éviter d'embrouiller nos yeux. Dès lors, il faut comprendre que nous ne verrons pas plus loin que le bout de notre nez, et alors, bienvenue les manipulations et les dégâts religieux. En réalité, ce qui se passe dans le domaine religieux n'est que le prolongement d'un cercle magique tracé depuis notre enfance, au sens où le magique nous empêche d'être naturel et donc d'avancer. En restant ainsi confinés dans un nouvel univers mythologique archaïque, il y a à coup sûr un préjudice moral qu'on fait subir aux fidèles religieux. Aujourd'hui, la grande question est comment regarder et pratiquer ensemble notre religion ? Comment délier les fidèles des entrailles structurelles qui bloquent leur potentiel spirituel ? Nous ne sommes ni arabes, ni occidentaux, encore moins des scientistes, c'est-à-dire ceux-là qui accepteraient sans esprit critique, rationnel, ce que la science dit. Cependant, nous voulons œuvrer pour une libération mentale et spirituelle des masses. Pour ce faire, nous pensons qu'il est temps, il est encore grandement temps que notre peuple s'approprie les armes miraculeuses, le savoir problématique, la connaissance scientifique. Et encore une fois, n'appartient à aucun peuple, aucune race, n'ayons aucun complexe dans la maîtrise de ce savoir scientifique. Dans le temps, celui-ci a coulé de l'Afrique, de la vallée du Nil, de l'Égypte, de la Nubie, des civilisations du Zimbabwe vers le reste du monde. Il est à portée de main, à portée de tout peuple engagé, volontaire, avide de connaissance et dirigé par des esprits lucides, vertueux, clairvoyants, animés par le souci constant de mettre leur peuple à l'abri des ténèbres de l'histoire. Encore une fois, cet idéal est à notre portée. Assumons-nous.